Que faut-il comprendre entre Jésus et le Christ ? Y a-t-il une différence entre Jésus et le Christ ? Recevez donc la révélation de ceci avec le pasteur John Anosiké. Entre Jésus et le Christ, lequel l'apôtre Paul a le plus utilisé à près de 95% dans toutes ses lettres, le peuple répond que c'est Christ. Alors, mais pourquoi est-ce que c'est le Christ ? Vous savez, il faut en fait comprendre que l'apôtre Paul a rencontré le Christ et non Jésus. Et les apôtres ont rencontré le Christ dans la chair. Les disciples ont rencontré Christ en sa forme humaine. Ils ont rencontré Jésus, Jésus qui devrait héberger le Christ. Connaissez-vous Jésus ? Connaissez-vous le Christ ? Y a-t-il une différence entre les deux ? Quelle est la différence entre Jésus et le Christ ? Jésus est la version humaine du Christ. Jésus est l'instrument humain ou le corps humain qui a hébergé le logos, c'est-à-dire la vie éternelle de Dieu. Jésus est la gloire de Christ. Jésus est le corps, c'est-à-dire la gloire terrestre du Christ. Vous savez, il y avait deux individus, d'accord, qui étaient ou alors qui sont apparus lors de la dispensation du salut. Ces deux individus étaient venus, d'accord, sous la forme humaine, à la réincarnation ou à l'incarnation de deux entités, de deux divinités ou carrément de deux entités divines qui ont vécu déjà dans le temps. Ces deux individus étaient Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste était la réincarnation ou alors le corps humain, d'accord, qui a hébergé l'esprit d'Élie. Donc le prophète Élie est revenu, d'accord, sur la terre sous la forme de la chair humaine ou du corps humain de Jean-Baptiste. Donc Jésus aussi était venu sur la terre à la réincarnation du Christ. Cela nous dit clairement alors qu'un homme a accédé au ciel une fois à travers l'aide du logos de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas la différence entre Jésus et le Christ, vous risquez de tout gâcher. Jésus avait donc besoin d'être qualifié pour héberger l'esprit du Christ. Il existe des leviers. Il y a des niveaux, il y a des dimensions de qualification spirituelle dont Christ avait besoin ou plutôt dont Jésus avait besoin pour héberger l'esprit du Christ. Par la transportation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas simplement livrer le Christ en Jésus. Si Jésus-Christ n'avait pas rassemblé toutes les qualifications qu'il fallait. Vous savez quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venir à lui, Jean-Baptiste a dit à Jésus-Christ de ne pas s'approcher de lui parce qu'il savait qui Jésus-Christ était. Il a reconnu que c'était le Messie qui était en Jésus. Et donc il a demandé qu'au lieu que ce soit lui qui baptise Jésus-Christ, que Jésus-Christ le baptise plutôt. C'était en fait le moment où Jésus-Christ devrait recevoir le Christ. C'était le moment même où Jésus-Christ devrait recevoir et héberger le Christ en lui. Ou en fait, c'était le moment où Jésus, d'accord, en personne, devrait recevoir le Christ et devenir Jésus-Christ. C'était le moment où le Christ devrait être transporté en Jésus-Christ. C'était le moment où le Christ devrait être transporté du ciel en Jésus à travers le Saint-Esprit. Dès qu'il a été émergé dans l'eau et qu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu et alors la vie même éternelle, le logos de Dieu, a été transporté en lui. Donc, il a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure, sans retenue. Parce que Jésus, en ce moment, transporte désormais le Christ qui est la seconde personne en Dieu. Il est devenu ainsi Dieu lui-même sur la terre. C'est alors qu'une voix se fit entendre depuis le ciel et qui annonçait à toutes les entités de la terre, à toutes les personnes, à tous les êtres vivants sur la terre, que voici, je vous annonce que voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon esprit. Alors, la question que je pose est celle-ci. Pourquoi Dieu ne l'a pas annoncé avant qu'il ait reçu l'Esprit? Avant qu'il ait reçu le baptême? Pourquoi Dieu ne l'a pas annoncé comme étant son Fils bien-aimé? Et que c'est après que le Saint-Esprit se soit posé sur lui et qu'il ait reçu maintenant le Christ transporté en lui, que Dieu l'annonce maintenant à tous que voici qu'il est son Fils bien-aimé. Et donc, à ce moment-là, il n'avait même pas encore reçu, ou alors il n'était même pas encore qualifié pour recevoir la puissance. Parce qu'il lui aurait fallu encore une fois faire face aux tentations et passer le test du diable, le test des tentations, des tribulations et des problèmes de la terre que le diable lui aurait infligé avant d'être qualifié. Bien qu'il soit le Fils bien-aimé de Dieu, mais il a dû apprendre à obéir et à travers les choses qu'il a endurées ou les choses qu'il a souffert. Alors, la Bible nous fait comprendre ici clairement que Jésus aussi a dû apprendre à être obéissant. Il a dû apprendre à endurer des choses, à endurer des souffrances. Et la Bible ne mentionne pas du tout le Christ ici, mais plutôt Jésus. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a grandi en sagesse. Ça n'a pas du tout été facile pour lui d'être qualifié pour recevoir et héberger le Christ. Ça ne lui a pas du tout été facile et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que de la même façon que Dieu a créé le premier Adam, il a créé de la même façon le deuxième Adam. Et donc, les deux pourraient être corrompus. Les deux ont été tentés. Les deux ont failli. Mais Jésus a réussi. Ce que le premier Adam était supposé héberger, eh bien, c'est ce que le deuxième Adam a fait. La vision que Dieu a toujours eue en tête ou en pensée pour l'homme à travers le premier Adam. Jésus, le deuxième Adam, a réussi à l'héberger. Il a réussi à le recevoir, le Christ. Donc, Dieu va devoir alors rediriger les âmes des hommes afin qu'ils puissent croire en Jésus dans le but de pouvoir s'aligner à nouveau et de retourner à son plan originel pour l'humanité. Donc, il existe un autre homme en qui il faut croire. Il existe un autre homme dont il faut suivre les pas. Si réellement vous voulez être restauré ou si réellement vous voulez retourner au plan originel, aux intentions originelles de Dieu pour votre vie. Le nom de cet homme, de ce deuxième homme, c'est Jésus.